bonjour et bienvenue sur ma chaîne youtube j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui je vous vais vous proposer des cartes on va faire quelques cartes donc aujourd'hui on va commencer par la première avec les petites illustrations des tampons en bois donc ils sont là je sais pas où est le petit papillon le petit papillon le petit le petit on va dire éléphant je cherche il est où ce petit téléphone je les ai tous sauf le petit téléphone le voilà donc voilà je l'ai fait donc c'est pour je vais pas le faire devant vous parce que vous vous reportez à ma démo j'ai fait une démo pour vous expliquer un peu comment procéder pour colorier un peu vos illustrations donc je vais me servir de ma petite photo que j'ai fait de ce tampon je me répète deux actions ensuite j'ai utilisé les grands blocs de actions j'ai pris vous prenez un peu ce que vous voulez moi j'ai pris ce motif de papier voilà j'ai pris aussi ce motif de papier dans les blocs actions 1515 donc j'ai pris une page rose tendance avec celle ci ensuite j'ai pris aussi j'ai travaillé aussi avec les tampons voilà pour mettre une petite inscription et puis je vais travailler aussi je vais regarder travailler avec les petits tampons donc on va commencer par vous définir un peu les coupes que j'ai fait donc nous avons ça j'ai coupé une carte de je vais vous dire la mesure de de 15 sur 15 cm donc j'ai découpé 30 j'ai compris une bande de 30 que j'ai plié ça m'a donné 15 15 là je les garde est telle qu'elle 15 sur 15 puisque c'est des 15 15 et là j'ai fait une petite ouverture donc pour l'ouverture je me suis servi de cette planche action donc j'ai pris le grand là voilà je vous montre j'ai pris celui là j'ai mis à l'intérieur parce que il ne découpe pas il découpe que le bord donc j'ai pris un cercle dans mes classiques pour aller à l'intérieur du 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 dieu donc j'ai collé comme ça voilà j'ai mis un peu comme ça je vous montre un peu voilà j'ai collé le cercle sur le dieu je l'ai passé bien un petit peu en hauteur pas au centre de la carte je vais monter un petit peu je l'ai posé comme ça et je l'ai passé dans ma coupe dans ma dans ma machine à découpe c'est le soir je vais arriver à trouver mes mots et ça m'a donné cette ouverture voilà ça m'a donné ça donc ça m'a donné ça et ça m'a donné ce modèle donc ça m'a donné ce modèle si un donc il était en rose quand je les découpé comme c'était la carte il était en rose ensuite qu'est ce que j'ai fait j'ai pris du papier blanc et j'aurais j'ai refait une découpe j'ai réinstallé mon cercle pour la découpe j'ai pris du papier blanc et j'ai fait une découpe de ce motif voilà jusque là j'espère que vous suivez bien donc maintenant j'ai mon mon ouverture je vais replacer mon ma découpe que j'ai fait en blanc voilà je vais la remettre à l'intérieur donc ça va me redonner ma découpe voilà ça va me redonner ça et je vais le tourner sur l'envers et je vais procéder à une couture comme je dis moi c'est une couture mais c'est avec la colle donc c'est 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 le tuto que j'ai fait au début de ma chaîne donc on va faire une petite couture de colle donc on va placer de la colle tout autour de la figure ça veut dire on va la recoller donc je commence voilà vous mettez tout autour de la colle voilà on peut aussi procéder d'une autre façon si on n'a pas de tube de colle donc nous mettons de la colle sur une petite surface nous prenons un pinceau je vous dis une autre petite astuce un pinceau nous le trempons à l'intérieur et nous repassons sur notre figure pour pouvoir coller la découpe voilà donc vous faites ça tout le tour voilà c'est une autre astuce qu'on peut faire aussi je vous ai montré simplement avec le tube de colle mais si vous voulez faire comme ça pour celles qui ont du mal avec le tube de colle vous mettez de la colle sur un bout de papier ou une surface et vous recoller votre figure voilà moi j'appelle ça de mon invention j'appelle ça une couture 1 donc voilà on remet ça parce que dans mon ouverture de chaînes je vous ai mis avec un tube de colle là je vous montre une autre façon de le faire on prend de la colle et on repasse sur toute la figure pour la remettre voilà je passe tout autour de la colle voilà je remets un peu de la colle vous hésitez pas mais de la colle pour bien que ça colle donc là je repasse encore une de petites deuxièmes fois pour être sûr que ça a bien collé voilà je repasse tout autour ça vous permet quand vous faites les découpes de remettre vos découpes 1 on se place voilà et là nous allons laisser bien sécher voilà une fois que c'est bien sec vous laissez bien sécher ça vous donne ça voilà ce que ça vous donne donc vous avez fait une découpe qui était rose l'un qui était comme ça et nous l'avons changé pour mettre du blanc regardez ce que ça vous donne ça vous donne une très jolie ouverture un petit peu dentelé une fois que nous avons fait ça nous allons je vais arrondir les angles de la carte parce que je les trouve plus jolie donc j'espère qu'elle va bien marcher parce qu'il ya des moments j'ai du mal voilà nous arrondissons les quatre angles ça vous donne ça donc là nous allons ouvrir la carte et nous allons mettre notre notre carte sur notre fond de carte nous allons aussi arrondir les angles donc sur cet imprimé ça va être une carte très simple et très jolie je voulais vous montrer un peu comment travailler les les petits tampons en bois donc là je vais coller la carte sur le fond de la carte à l'intérieur donc je la pose un petit peu comme il faut ça devrait aller j'aurais dû remonter un petit peu ici c'est un peu difficile un tout petit peu la carte voilà hop je vais enlever ça pour pas que mon plan de travail soit un peu sale ça vous donne ça quand on ferme ça donne ça je vais essayer d'allumer la lumière c'est un peu sombre je pense que ça va donner voilà on voit un peu mieux une fois que nous avons fait ça nous allons coller la petite illustration donc nous allons bien la placer pour qu'on la voit bien dans le cercle il faut bien la voir voilà comme ça donc nous allons la coller je vais la coller avec du double face je trouve que ça fera plus joli je vais mettre en hauteur pour couper mon double face là voilà et je vais mettre sur ma petite photo je trouve que ça fera joli j'en mets sur les quatre coins voilà j'essaie d'avoir un petit plan de travail un petit peu un petit peu propre parce que c'est vrai que on a beaucoup de de matériel on sort beaucoup de matériel on se retrouve avec alors je vais disposer voilà ma carte un peu sur le milieu j'espère que ça va aller là oh non j'espère que ça n'a pas collé je le mets bien les oreilles un petit peu pareil voilà normalement voilà comme ça c'est impec mais ce n'est pas droit je le vois comme ça oh oui là c'est parfait voilà donc j'ai collé ma petite carte dessus voilà ce que ça donne une fois que j'ai fait ça je vais mettre une petite inscription là j'aurais voulu mettre un petit mot mais je vais pas le mettre le mot je vais mettre juste je vais mettre juste le ruban pour mettre le mot parce que je ne sais pas qu'est ce que je vais mettre donc on va le mettre ici ça va vous donner ça donc on va le coller donc je vais prendre de la colle nous allons le coller en bas de la carte voilà je préfère prendre du papier voilà ça vous donne ça ensuite j'avais vu une jolie petite inscription là qui me plaisait beaucoup là sur le tampon en bois là c'est marqué oh là là je trouve ça très joli donc j'aurais bien voulu prendre un petit papier blanc et dessiner et le faire un petit tamponnage dessus mais est-ce que je vais trouver un petit papier blanc sur mes affaires là donc j'ai trouvé du papier blanc je vais faire la petite inscription que j'ai pris sur ma planche de tampons mousse donc je suis pas très riche en en écriture en français donc je vais mettre ça c'est pas mal donc voilà ça fera toujours mais vous vous pouvez mettre de très belles inscriptions donc je vais mettre là comme il me reste une chute de papier blanc voilà j'appuie pas trop faut pas trop appuyer parce que sinon ça bat voilà donc je range mon tampon je découpe ma petite inscription que j'ai faite voilà je fais un petit peu des bagues je découpe un peu comme je veux je fais attention de pas toucher parce que c'est encore il y a encore deux c'est pas encore très sec et je voudrais pas que ça bat sinon je serai obligé de recommencer donc voilà je vais essayer de la disposer ici je vais la coller là je vais pas la toucher je vais mettre la colle sur la carte parce que si je touche si je retourne c'est pas encore sec voilà et je vais poser mon petit sentiment ici voilà voilà ce que ça donne une fois qu'on nous avons fait ça nous allons décorer le devant de la carte donc pour décorer le devant de la carte j'ai pris la bordure d'action là il y avait des petits coeurs j'ai envie de mettre des petits coeurs donc il y avait cette bordure donc et j'ai pris le même papier que mon petit sentiment là une grise une cartonnette de chez action voilà c'est des cartonnettes qu'on voit de toutes les couleurs il y a pastel il y a un peu plus foncé j'ai pris la grise donc j'ai découpé un coeur que j'ai pris c'était deux actions mais vous pouvez avoir différentes donc j'ai découpé déjà un grand coeur comme ça pour faire la déco et j'ai découpé avec la bordure des petits coeurs que je vais parsemer sur la carte donc je vais prendre de la colle voilà et je vais mettre des petits coeurs voilà je vais remettre à la voilà ici je vais essayer de ça ne bave pas trop voilà ici je vais mettre un là je vais en mettre un ici aussi un grand ici voilà voilà c'est pas évident de mettre ces petites babioles là voilà je vais en mettre un là je mets un petit peu différentes tailles c'est à vous à choisir votre taille de votre taille de de petit coeur donc je j'en mets un peu partout et je vous reprends ensuite parce que ça va être un peu long donc voilà j'ai mis des coeurs des coeurs sur toute la carte hors caméra parce que ce serait très très long à faire donc je regarde un petit peu il m'en manque un là que j'ai pas mis vous voyez j'en oublie un donc je vais le mettre là parce que sinon ça fait un petit peu dépareillé donc on va en mettre un là voilà je récupère celui-là et je le mets ici voilà je pense que là ça va être parfait donc voilà ce que ça donne ensuite je ouvre la carte et je vais déposer mon coeur à l'intérieur donc le coeur je vais le mettre sur le côté je trouve qu'il ira bien sur le côté pour rappeler un petit peu le coeur de l'autre côté donc on va mettre un peu de la colle sur la carte comme ça je vais mettre le deuxième juste au-dessus donc au-dessus je vais prendre du double face pour le deuxième il sera un petit peu en hauteur du premier ça fera beaucoup plus joli voilà je vais le mettre comme ça voilà je vais mettre deux coeurs ici je vais prendre les plus grands coeurs là et les mettre ensemble l'un sur l'autre ça fera joli voilà pour un petit peu voilà garnir là donc je vais mettre par deux je vais pas en mettre beaucoup je vais en mettre juste voilà juste sur le côté comme ça voilà voilà voyez que c'est très très long à mettre c'est très minutieux voilà je dois le surlever voilà comme ça j'en mets un ici un ici donc en double voilà je vais le mettre ici celui là voilà je vais mettre le deuxième juste à côté voilà en double comme ça voilà en double comme ça je vous montre tout de suite ensuite comment j'ai fait et là je vais mettre le troisième ici en double voilà voilà et le dernier ici prendre un petit peu de colle et mettre le deuxième en petit double comme ça voilà je vous montre ça voilà ce que ça donne donc deux petits coeurs là deux sur le côté de là et de là ça vous donne ça ça remplit un peu votre carte ensuite vous faites des petits sentiments vous faites des inscriptions vous faites un peu ce que vous voulez moi c'est simplement une idée que je vous donne voilà donc je regarde un petit peu la carte donc je pense que je vais m'arrêter là donc si j'ai une autre idée hors caméra je vous le mettrai dans les commentaires ou dans les descriptifs mais je pense que là c'est pas mal voilà pour ma carte avec le tampon en bois de chez action voilà celui-ci je vais vous le remontrer voilà donc voilà ce que vous pouvez faire comme jolie carte à offrir à à ceux que vous aimez j'ai passé un moment très agréable à vous et vous je me répète chaque fois et c'est vrai donc j'espère que vous avez passé aussi un moment agréable que vous avez vous allez avoir pris quelques idées sur ma carte pour pouvoir créer votre propre carte à votre goût et selon ce que ce qui vous plaît je vous fais un gros bisous je voulais remercier mes abonnés les nouveaux les anciens et tout ce qui passe sur ma chaîne protégez vous protégez les vôtres faites attention et à bientôt au revoir à bientôt à bientôt